Zemmour et Nolo, le retour ! Le premier possède un nom qui fleure bon la vieille noblesse, mais il s'est rallié de longue date à la République des Lettres, puisque paraît aujourd'hui son quatrième livre. Le second vient de consacrer une biographie à Louis XIV, et pour lui, le gotha a toujours été du gâteau. Nous accueillons Louis-Henri de la Rochefoucauld et Gonzac Saint-Brice. Bonjour messieurs. Alors si j'ai bien suivi l'affaire, je devrais vous appeler messieurs les comptes pour des raisons différentes. Vous, parce que ce n'est pas réhérédité, vous êtes compte en fait en théorie. Et Gonzac, c'est un peu plus compliqué, puisque le titre a été accordé à votre arrière-grand-père par le pape Pie IX. Je ne savais pas que le pape pouvait... Oui, c'est ce que j'allais dire, moi non plus je ne savais pas. Comment ça se passe ? Ça s'appelle les comptes romains. Un compte romain. Et donc le pape peut anoblir. Le compte est bon. Quoi ? Le pape peut anoblir, comme un roi. Apparemment, oui. Et vous voulez qu'on vous appelle Gonzague ou monsieur le compte ? Je préfère Gonzague, si vous me permettez. Je préfère Gonzague. Et vous, Louis-Henri ? Comme vous voulez. Comme vous voulez. D'accord, vous le prenez sur ce ton, c'est parfait. À quoi ressemble un Aristo en 2013 ? C'est la séquence 1.30 chrono du certifié, on a vérifié, sans culotte, Tristan Carlier. Avant, il y avait la monarchie. Maintenant, il y a la République. Et tout ça, la faute à qui ? La Révolution française, c'est les sans-culottes. Ils n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter des slips. 14 juillet 1789, Révolution française. À la Bastille, pas encore d'opéra. Place de la Révolution, on coupe la tête des rois. Le jour où on a décapité Louis XVI, c'est pas Louis XVI qu'on a décapité, c'est la France. Et que depuis, les Français cherchent un père. 2013, la mère patrie n'a toujours pas de père. Pourtant, pas besoin de PMA. Il y en a un qui n'attend que ça. Je suis l'aîné des Bourbons. Si un jour, les Français me demandaient de prendre des responsabilités, je serais à ce titre disponible. Un prétendant disponible pour le futur. Des descendants de la noblesse française pas vraiment à l'aise dans le présent. J'ai souvent notamment des difficultés avec des professeurs qui, du coup, me prenaient en grippe au début de l'année à cause de mon nom. Et des royalistes enfermés dans un passé qui ne passe pas. 14 juillet, je trouve pas normal que le président de la République s'assoie à l'endroit exact où Louis XVI a été guillotiné. Je trouve que poser son cul là où Louis XVI a eu le cou coupé, excusez-moi, je trouve ça un peu trivial. Alors, en attendant le retour de la monarchie, certains ont choisi l'ironie. Vive le roi, sans lui, on pourrait pas se gouverner tout seul. Et d'autres, lutte contre l'oubli. Plus royaliste que le roi, je dis j'ai satisfait de moi. Vive le roi, quand même, vive le roi, vive le roi. Je pense qu'il y a un vrai avenir à la monarchie en France. Alors, quel regard est-ce que vous portez sur ce petit monde de la noblesse ? Est-ce que c'est juste un élément folklorique pour vous ou un élément encore pertinent de l'identité française ? Louis-Henri de La Rochefoucauld pour commencer. Pour moi, c'est plus un petit groupe assez exotique qui essaie tant bien que mal de subsister depuis 200 ans en restant comme ça dans un entre-soi. Oui, parce que vous apprenez l'existence, notamment dans votre livre dont on va parler un peu plus tout à l'heure, de l'ANS, qui est l'association d'entraide de la noblesse française. Une sorte de restaurant du cœur pour la noblesse. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'entraide pour quoi ? Je ne sais pas très bien exactement, parce que moi-même, je ne suis pas membre de ce cercle. Mais je crois que c'est pour essayer de supporter les aléas de la vie contemporaine. Oui, mais vous, concrètement, est-ce que vous avez eu des problèmes à cause de votre nom à rallonge, comme on dit un peu vulgairement ? En fait, c'est plus des préjugés qui sont toujours les mêmes, qui sont de croire qu'on habite dans un château. Et alors, est-ce que vous vivez dans un château ? Et là, sinon, j'habite dans une chambre de bonne. Oui, mais jadis, quand vous étiez petit. Ah oui, ma grand-mère avait un château, où j'allais chaque été. Il y a toujours un fond de vrai dans les a priori. Et vous, concrètement, ce monde de la noblesse, de l'aristocratie ? Moi, je crois qu'on est aristocrate. On ne sait pas si on est aristocrate. On le sait à la fin de sa vie. Par exemple, moi, mes grands-parents, le comte et la comtesse Saint-Brice, ils ont sauvé des parachutistes pendant la guerre qui étaient tombés dans leur propriété. Ils étaient dans la résistance. Ils ont été dénoncés. Ils ont été déportés. Ils sont morts tous les deux en déportation. Elle, à Ravensbrück, parce qu'elle donnait sa soupe aux autres. Lui, à Grossrezon, il a été battu nu dans la neige par les nazis. Ils sont morts à trois jours de différence. Pour moi, ce sont des aristocrates. Mais moi, je ne peux pas dire que je suis un aristocrate. J'attendrai de savoir si je pouvais me comporter aussi bien qu'ils l'ont fait. La aristocratie de l'esprit et du cœur. Et l'aristocratie transporte certaines valeurs. Alors, Louis-Henri de la Rochefoucauld, La Révolution française, c'est un livre, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est très plaisant. C'est à la fois sérieux et plein d'ironie. Vous évoquez quelques-uns de vos ancêtres, dont le fameux moralisme. Mais sous ces aspects un peu de déconnade, parfois de farce, il y a des choses plus sérieuses. Et c'est tellement sérieux qu'à un moment, vous vous défendez de vouloir le retour de la monarchie. Et moi, j'ai un peu de mal à vous croire. Ah oui ? Oui, j'ai un peu de mal à vous croire. Je l'ai lu, même avec de la distance, quand même comme un plaidoyer pour une certaine monarchie, en tout cas. Est-ce que je me trompe ? En fait, le point de départ du livre, c'était quand même en grande partie une pochade. Oui. Parce que ces dernières années, on a beaucoup entendu des débats, identité nationale, doigts de mémoire, avec plein de communautarisme et de victimisation, toutes plus absurdes les unes que les autres. Et donc, c'était un peu le point de départ du livre, en fait. C'était dire, voilà, nous aussi, finalement, on peut dire, on est des grandes victimes de l'histoire. Donc, c'était un... Il y a une partie du livre qui est en effet, du coup, une espèce de plaidoyer un peu absurde, où je m'amuse à montrer que, finalement, les nobles pourraient dire qu'ils sont ceux qui ont le plus souffert dans l'histoire de France. À un moment, vous dites, avec la Révolution française, il y a une forme de légèreté qui s'est perdue dans la vie et dans la littérature. Là, vous cessez de déconner. C'est vrai, ça. Alors, oui, mais développé, parce que ça paraît un peu plus mieux de lier... C'est vrai, d'ailleurs, je pense qu'avec Zemmour... Oui, non, mais il y a toutes les choses réelles qu'il est d'accord, donc il n'y a même pas de débat. Mais c'est votre point de vue qui m'intéresse. En quoi la Révolution marque la fin de la légèreté dans la vie et dans la littérature française ? Après, je te le demandera à Gonzague de réagir, bien sûr. Je pense que c'est évident que, par exemple, à la cour de François 1er ou Louis XIV, c'était plus marrant que sous Sarkozy ou François Hollande, je pense. Enfin, quand Molière venait jouer ses nouvelles pièces avec la troupe de M. Frères du Roi, par exemple, ça me paraît plus frivole que, je ne sais pas, moi, Caroline Fourest. Voilà, aujourd'hui... Au hasard. Non, mais tout est plus marrant que Caroline Fourest. Gonzague, est-ce que vous partagez cette idée ? Alors, ce que je trouve formidable dans l'aristocratie, c'est de garder l'humour au pire moment de sa vie. Par exemple, la guillotine. Il y a quand même deux mecs qui sont montés à la guillotine et qui ont fait des trucs formidables. Il y en a un qui est monté à la guillotine avec un livre. Et puis, juste avant de mettre son cou dans le trou et le bourreau, il prend un marque-page. Ça veut dire à tout à l'heure. C'est quand même un geste magnifique. Oui, c'est la classe. Mais contre 5 millions de chômeurs, qu'est-ce qu'elle ferait la monarchie à part de l'humour ? Qu'est-ce que ça apporterait à la France ? Alors, attendez, je voudrais donner la deuxième histoire encore plus belle. C'est le vieil Aristo qui monte à la guillotine. Il dit aux bourreaux « Aidez-moi à monter. Pour descendre, je me débrouillerai tout seul. » C'est très joli. Mais est-ce que ça a encore un sens dans la France de 2013 ? C'était peut-être plus marrant avant, mais... Je vais vous répondre très simplement par les monarchies constitutionnelles. Moi, je suis républicain. J'ai été élu municipal. Je ne suis pas royaliste. Mon idole, c'est Lafayette pour une république fraternelle. Pas du tout. Pourtant, c'est vous sur la couverture. On vous reconnaît bien sur la couverture. Non, 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 pas du tout. Le brushing n'est pas nous-mêmes. La faillette, c'est pas mieux. Ah, alors, je voudrais maintenant... C'est un imbécile. Tout le monde se moquerait de lui. C'est pas une raison. Je dis à vous. On laisse finir, Gonzague. Alors, la question, c'était... Alors, moi, je vais vous dire l'exemple des monarchies constitutionnelles. Qu'est-ce qui se passe en France ? Un type est premier ministre. Il va faire n'importe quoi pour devenir président. Alors que, dans une monarchie constitutionnelle, un type est premier ministre. Il ne peut pas, de toute façon, s'il se lève, sa tête va coller au plafond parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Donc, il va faire tout. Il ne peut pas être président. Il ne peut pas être roi puisqu'il y a un roi au-dessus de lui qui ne fait rien. Eh bien, il va tout faire pour le bien du pays. D'accord. C'est la différence. D'autre part, dans les moments très difficiles, par exemple, Deuxième Guerre mondiale, qui a lutté contre le nazisme ? Ce sont les monarchies constitutionnelles. Elles n'ont pas collaboré. Ça dépend, ça dépend. À Gonzague, pour le futur roi. Alors, vous êtes plutôt Bourbon ou Orléans ? Ça m'est complètement égal. Ce que je voudrais dire, en revanche, c'est une chose qu'on ne dit jamais. C'est que la Révolution française, elle a été faite par des aristocrates. Ce sont les aristocrates qui ont fait la Révolution. La belle Révolution. Ça a commencé en 1789. Ça a été jusqu'en 1791. Tout a été respecté de la démocratie puisque c'est encore un aristocrate Montesquieu qui a fait la séparation des pouvoirs. Donc, le législatif, l'exécutif, le judiciaire séparés. Le roi devient le premier fonctionnaire de la France. Le pays a enfin un Parlement. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Et pendant ces deux années, mille lois vont être votées en deux ans. Mille lois. C'est une magnifique Révolution pacifique que la Révolution française. Elle va culminer. Attendez, vous allez voir, elle va culminer. Il va nous dire la terreur, c'est horrible, c'est les bourgeois. Quand les bourgeois prennent le pouvoir, c'est la terreur. Elle va culminer avec la fête de la Fédération. Eh bien, moi, je vais vous dire la vérité. Éric Zemmour, qui a fait la protection des Juifs ? C'est Clermont-Tonnerre, un aristocrate. Qui a fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? C'est le marquis de Lafayette. Qui a fait le partage des terres ? C'est la Rochefoucauld-Lyoncourt. Et qui a fait l'abolition des privilèges ? Qui a fait l'abolition des privilèges ? C'est les aristocrates. Réponse Zemmour. La belle révolution a été faite par des aristocrates. Mais non, mais on l'a compris. Éric Demo, pas de cour d'histoire. Mais pourquoi vous ne pouvez pas l'accepter ? Mais c'est chaque sept ! Alors après... J'accepte, mais dès 14 juillet 89... Mais qui anime cette émission Gonzax et moi ? Deux mots pour Zemmour, parce qu'on est très en retard. Et après, ça glisse dans le sang. Oui, voilà. Donc c'est les bourgeois. C'est Robespierre. Je t'avais dit que ça allait finir comme ça. Non, mais c'est la vérité. Non, c'est la vérité partielle. Parce que je ne vais pas faire de cour d'histoire. Mais d'ailleurs, il le dit dans son petit livre. Dès le 14 juillet, on coupe les têtes. Dès le 14 juillet, la populace coupe les têtes. Et les aristocrates, ils font la révolution. Oui, en partie parce qu'ils sont sincères et en partie aussi parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la pression de la populace. Donc ils renoncent à leur pouvoir. Donc on pourrait... On a un mot, un mot. On a un mot, un mot. Il y a l'anniversaire aussi, la Bastille. Le 14 juillet. Ce n'est pas le 14 juillet national français. Ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la célébration de la prise de la Bastille. C'est la fête de la Fédération. C'est la fête de la Fédération. Ça a été le moment, le seul moment de l'histoire de France extraordinaire où tout le monde s'entendait. Ça vaut le coup de s'en souvenir. C'est vrai. Merci d'être passé par notre plateau, messieurs. Je rappelle le titre de vos livres, La Révolution française de Louis-Henri de la Roche-Foutreau, c'est chez Gallimard. Louis XIV et le grand siècle que j'avais offert, jadis, à Zemmour de Gonzague-Saint-Brice. C'est aux éditions Télémac. Mais vous restez encore un peu avec nous. Enfin, un privilège que personne ne vous ôtera. C'est l'heure du carré. VIP. Et une fois de plus, nos débats de la semaine dernière ont fait débat et c'est tant mieux. La preuve avec ce tweet de Brume de Mer, joli pseudo, qui se pose une question concernant la discussion sur les retraites que nous avons eue avec Michel Rocard. Alors, je la cite. Grâce à la thérapie génique, l'homme vivra jusqu'à 200 ans, voire 400 ans. Bonjour les négociations pour reculer l'âge de la retraite. Alors, ce n'est pas faux, ma chère Brume de Mer, mais je vous rassure, ça n'empêchera pas Zemmour de penser que les Français sont des feignasses d'arrêter de bosser dès 126 ans. Un certain l'autre réussit, quant à lui, à faire une synthèse entre notre plateau sur le Qatar et celui sur le foot grâce à ce magnifique jeu de mots. Alors, écoute bien Eric, parce que ça vole très très haut. Voilà ce que nous écrit l'autre. Je préfère les Canaris nantais aux Qataris nantis. Oh, ya, ya ! Je rappelle que les Canaris, c'est le surnom des joueurs du football club de Nantes et je m'incline très bas devant ce jeu de mots que j'aurais aimé trouver. Enfin, Dédat, souhaiter revenir sur ton échec malheureux à l'ENA, Eric. Oh, coi ! Oui, dont nous avons également parlé la semaine dernière et la semaine d'avant et encore la semaine d'avant. Mais lui, il se réjouit de cet échec puisqu'il nous écrit sur Twitter Zemmour a raté le concours à l'ENA. Heureusement, il aurait été ministre de l'immigration, un truc du genre. On l'a échappé belle. Moi, Eric, je pensais plutôt à toi pour le poste de secrétaire d'État à la condition féminine. Oh, ça aurait été joli ! Peut-être dans le prochain... Le gouvernement... Remaniement, on suit ça de près. C'est donc sur cet épouvantable cauchemar virtuel que se termine cette 46e édition de Zemmour et Nolom et que tous les énarques qui nous regardent se rassurent. Vous pourrez retrouver cette émission dimanche soir sur M6 autour de minuit. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats avec d'autres invités. D'ici là, restez Z, restez N, restez Zen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.